Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de mon accouchement. Vous avez été très 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 nombreuses à me poser des questions sur l'accouchement, sur comment ça s'est passé, sur moi, sur bébé. J'ai eu énormément de messages de certains d'entre vous pour me féliciter, pour savoir comment j'allais, etc. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo maintenant, puisque c'est vraiment une vidéo qui vous tenait à coeur et voilà, je voulais absolument vous la faire aussi. Donc bien sûr je ne pourrais pas vous faire la vidéo sur le troisième trimestre, de toute façon je vais vous en parler brièvement, mais toute ma grossesse s'est très très bien passé. Mon troisième trimestre aussi, je n'ai pas eu de complications, mis à part les douleurs, ça je vous en ai déjà parlé lors de mon premier et deuxième trimestre. C'était toujours pareil au niveau du dos, des ligaments, j'ai eu énormément de mal à me déplacer, surtout le dernier mois. J'avais énormément de mal à marcher, à me lever, à me tourner, c'était vraiment atroce. Je comprends les personnes âgées qui se plaignent de l'arthrose et qui ont très très mal franchement, parce que je l'ai vécu pendant 3-4 mois, voire plus. Et c'est vraiment une douleur atroce à vivre au quotidien, donc voilà, c'est vraiment la pire chose qui a pu m'arriver pendant cette grossesse. La seule chose qu'il fallait que je fasse impérativement, c'était me reposer, puisque il faut savoir que votre col se modifie tout au long de votre grossesse. Votre col, ça vous fait comme une sorte de poire à l'envers et tout au long de votre grossesse, ça se modifie. Et moi, à 8 mois de grossesse, donc c'était au mois de novembre, c'était avant Noël, ça c'est sûr, je suis allée voir ma gynécologue et elle m'a dit que mon col avait bougé et qui commençait à se ramollir, donc c'est pour ça que j'avais besoin de faire énormément de... Enfin, j'avais besoin de me reposer au maximum, d'éviter de faire trop d'efforts justement pour éviter d'avoir un bébé prématuré. Donc voilà, c'est les seuls soucis que j'ai eu, mais je suis arrivée pratiquement à terme, donc il n'y a aucun souci pour ça. Juste avant de vous parler de mon accouchement, je voulais vous parler de mon faire-part, puisque j'ai eu l'occasion de faire un faire-part pour mon bébé. Donc je vais vous en parler et après, je vous parlerai de mon accouchement. Donc les faire-parts, je les ai faits avec le site Je Crée Mon Faire-part, donc je vous mettrai le lien du site bien sûr en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir un petit peu le site, mais vous n'avez pas que des faire-parts pour naissance, vous avez des faire-parts pour mariage, pour des occasions spéciales. Je vous laisse aller faire un petit tour pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'ils vous proposent. Donc moi j'ai eu l'occasion de faire le faire-part de ma fille, donc il faut savoir que je n'ai pas payé, je tiens à préciser, je reste transparente avec vous, j'ai eu l'occasion vraiment de recevoir ça gracieusement de la part du site et grâce au site également Influence, For Brand, donc que je vous mettrai en barre d'infos également. Si vous êtes youtubeuse ou blogueuse et que vous voulez avoir l'occasion de tester des produits, etc. Je m'invite vraiment à aller faire un petit tour sur ce site-là, il y a vraiment pas mal de choses. Donc moi j'ai eu l'occasion de pouvoir créer mon faire-parts dans la catégorie naissance et la catégorie incontournable. Donc j'ai pu choisir le modèle que je souhaitais. Donc moi j'ai choisi ce modèle-là que je trouve adorable, donc profitez-en parce que c'est la seule fois où vous verrez la tête de ma fille sur Youtube. Donc j'ai choisi ce faire-part-là, donc je vous ferai bien sûr des close-up pour que vous puissiez voir un petit peu plus près. Donc il faut savoir que moi j'ai eu l'occasion de recevoir 30 exemplaires, donc il faut savoir que les 30 exemplaires coûtent à peu près 80€, mais il faut au minimum commander 10 exemplaires pour passer commande sur le site, ce qui équivaut à à peu près une quarantaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc plus vous commandez, plus les prix sont quand même plus intéressants. Donc moi j'en ai eu 30 et je suis ravie parce que j'ai pu vraiment donner à toute ma famille, à toute la famille de mon chéri. Donc moi j'ai choisi ce modèle-là, qui est un modèle que je trouve adorable. Donc il faut savoir que vous pouvez choisir la couleur du texte, donc le texte qui est ici, vous pouvez choisir la couleur, mettre le texte que vous souhaitez. Au niveau de l'écriture, ça je ne sais pas, je ne sais pas si vous pouvez choisir, je ne sais pas faire attention. Vous pouvez choisir également la qualité photo, si vous voulez une photo brillant, mat, etc. Tout ce qui est effet, etc. Enfin vous pouvez vraiment choisir plein de choses. Et aussi la couleur de la carte. Donc moi j'ai pris un far-par dans les tons blancs parce que c'est un petit bébé et je trouve que le blanc c'est neutre, ça me fait penser aux anges. Et voilà, je trouvais ça vraiment adorable et du coup j'ai préféré prendre des couleurs un petit peu plus neutres pour mon far-par et c'est ce que je préfère. Donc je vais vous montrer un petit peu, donc je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit. Donc là c'est marqué devant, vous avez la photo de ma fille avec des petites fleurs, donc c'est le modèle avec les fleurs. Enfin, où c'est marqué Lexi, donc le 25 janvier 2018. Et au niveau de l'arrière, c'est écrit le 25 janvier 2018, la plus belle des aventures a commencé pour nous. Nous sommes heureux de vous présenter notre petite Lexi du haut de ses 48 cm pour 2,930 kg. Elle nous fait déjà craquer. Je trouve cette carte vraiment trop adorable. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur ce site-là. Si vous avez un heureux événement qui va arriver bientôt ou un mariage, enfin peu importe, vraiment parce qu'ils ont vraiment un large choix au niveau des modèles. Je trouve le prix vraiment pas très excessif, malgré que ça reste quand même cher, mais c'est le prix pour des far-par, que ce soit dans n'importe quel site, c'est pas gratuit. Mais ils ont vraiment un large choix au niveau des modèles. J'ai mis du temps moi à choisir ma carte, mais celle-ci a vraiment un énorme coup de cœur. Donc voilà pour ça, maintenant on va passer à mon accouchement. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc il faut savoir que moi tout au long de ma grossesse, on va dire principalement arrivée au 4e, 5e mois, j'avais eu des contractions assez régulières. Ce qui était assez étonnant et ce qui me perturbait un petit peu, puisque pour mes deux premières grossesses, je n'ai eu aucune contraction avant le jour J. C'est vrai que là, à partir du 5e mois de grossesse, j'ai vraiment commencé à avoir des contractions qui n'étaient pas du tout régulières et pas tous les jours au début. Mais c'est vrai que je commençais un petit peu à m'inquiéter. J'avais un petit peu peur d'accoucher prématurément parce que c'est des contractions qui ne faisaient pas mal en soi, mais que je sentais quand même un petit peu. C'était pas vraiment des contractions douloureuses. Mais je m'inquiétais parce que je n'ai jamais vu ça lors de mes grossesses, donc c'est pour ça que je précise bien que chaque grossesse est différente et on n'a pas forcément toujours la même chose. Du coup, je me suis reposée le maximum, c'est ce que m'avait conseillé la gynécologue pour éviter que mon col travaille trop. C'est ce que j'ai fait et arrivé le 23 au soir, donc le 23 janvier, vers 11h30, j'ai commencé à avoir des contractions qui étaient régulières à la maison, c'est-à-dire toutes les 7-8 minutes. Donc, c'est pas des contractions assez rapprochées parce qu'au moment de l'accouchement, vous avez des contractions à peu près toutes les 3-5 minutes. Là, c'était vraiment toutes les 7-8 minutes, mais vraiment assez régulières. Pas douloureuses au point de me tordre, mais qui étaient quand même bien présentes et que je sentais bien, qui me tirait un petit peu au niveau du dos. Et vu que j'ai eu des contractions tout au long de ma grossesse, pratiquement, j'ai préféré partir aux urgences à la maternité, puisque je n'avais jamais eu ces contractions-là en fait aussi tôt. Et j'avais vraiment peur d'accoucher avant, étant donné qu'on dit souvent qu'un deuxième ou un troisième bébé arrive plus vite. Voilà, j'avais un petit peu peur, du coup je suis allée directement aux urgences le 23 au soir. Alors, elle m'a posé le monitoring pendant à peu près une demi-heure, donc je suis restée à l'hôpital jusqu'à minuit et demi à peu près. Et elle m'a tout simplement dit que je n'avais pas assez de contractions. Et comme par hasard, arrivée à la maternité, je n'avais plus du tout de contractions, ou quasiment très très peu. Donc je me suis dit, ce n'est pas possible, elle se fout de nous. Et qui n'était pas forcément très 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 douloureuse. J'ai dû en avoir qu'une seule vraiment qui m'a pliée, mais c'est tout. Du coup, j'ai dû rentrer chez moi. Comme elle m'a expliqué, c'était bien aller bien des contractions, mais pas assez et pas des contractions de travail. Du coup, je suis rentrée chez moi, brodouille. J'étais dégoûtée puisque j'étais vraiment chaud patate pour accoucher, puisque j'en avais quand même un petit peu marre quand même. Comme je vous ai dit, j'avais du mal à me déplacer. Et j'avais envie de voir ça bouille aussi, on était impatients. Du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, on est rentrée à la maison, j'ai fait dodo. Et le matin, en fait, donc le 24, j'ai commencé encore une fois à avoir des contractions. Mais cette fois-ci, c'était toute la journée. En règle générale, les contractions, moi, je les avais vraiment le soir. Quand j'étais dans mon lit, quand j'étais reposée, détendue, là, je commençais à avoir des contractions. Que là, le 24 au soir, c'était vraiment dès le matin. C'était des petites contractions au début, pas forcément douloureuses. Et ça a commencé à se transformer en des contractions un peu plus douloureuses, en fait, tout au long de la journée. Plus la journée avançait, plus mes contractions étaient douloureuses. Et c'est vraiment arrivé sur les coups de 19h. Où là, j'ai commencé à avoir des grosses contractions qui me prenaient vraiment bien les reins, bien le ventre. Ça m'a coupé le souffle. Je ne pouvais quasiment plus parler. Je n'en pouvais absolument plus. Sauf que je ne voulais pas retourner encore une fois à la maternité pour rien. Parce que j'étais déjà allée la veille. Je me suis dit, on va attendre de voir vraiment si les contractions persistent. Et si c'est plus régulière que celle d'hier. Du coup, on a attendu. On est passés à table à 20h. J'ai mangé, etc. Donc, dans la famille, à mon chéri. Et pendant tout le long du repas, je me concentrais, en fait, pour ne pas montrer aux gens que j'avais mal. Mais c'était atroce. Franchement, c'était atroce. Je savais que les contractions, ça faisait mal. Parce que je suis déjà passée par là deux fois. Mais on oublie avec le temps. Mais quand ça revient, on se dit quand même. On est assez fou parce qu'on recommence. Mais ça faisait trop trop mal. Après, les contractions sont propres à chacune. Moi, j'ai eu mal. Peut-être que vous, vous n'aurez pas forcément mal. Moi, j'ai eu des contractions dans les reins, dans le dos. Du coup, je crois que les contractions les pires qui soient. Mais ça ne veut pas dire que vous, vous les aurez dans les reins ou dans le dos. Enfin, voilà. Je ne sais pas après comment ça se passe. Moi, je sais que quand les trois grossesses, quand les trois contractions ont été dans le dos. Je n'ai vraiment pas eu de chance. Bref. Donc, du coup, sur les coups de 8h, 8h30, je regarde mon chéri et je lui dis, là, il n'y a pas le choix. Il faut aller à la maternité. C'est pour ce soir. J'ai trop mal. Là, il faut vraiment y aller. Voilà. Parce que le soir d'avant, c'était surtout mon chéri qui m'avait conseillé d'y aller. Parce que voilà, il n'y a jamais eu de bébé. Donc, il s'inquiétait un petit peu. Moi, j'avais mal. Mais je savais au fond de moi que ce n'était pas maintenant. Mais là, vraiment, le 24 au soir, vers 20h, 20h30, là, je me suis dit, non, là, il faut y aller. Là, c'est vraiment moi qui ai déranché d'y aller parce que je n'en pouvais plus. Donc, on est parti à peu près, ouais, vers 21h, 20h30, 21h. On est arrivé là-bas vers 21h30, 22h. Je ne me rappelle plus trop. J'arrive, je vais aux urgences, je sonne. Et la dame, donc, me pose dans la salle pour me poser le monitoring. Et elle me laisse à peu près une demi-heure encore une fois. Et là, pendant une demi-heure, je n'avais que des contractions. J'avais trop, trop mal. Après, j'avais des contractions qui étaient très, très, très douloureuses et des contractions qui étaient un peu moins douloureuses. Elles n'étaient pas assez régulières. C'est-à-dire que je n'avais pas réellement toutes les 5-6 minutes. Ça pouvait aller de toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes, toutes les 6 minutes. Vous voyez, ce n'est pas assez régulier. Et ce n'était pas de la même intensité. Donc, du coup, la sage-femme m'a quand même gardée. Elle m'a dit que, voilà, je pouvais rentrer chez moi, en fait, le soir. Sauf que moi, j'habite quand même à 30 minutes. Donc, si ça devient urgent, voilà, je n'ai pas envie d'accoucher dans la voiture. Du coup, elle m'a gardée. On est montée en chambre et je suis restée dans ma chambre jusqu'à 3h du matin à attendre, à avoir mal. J'ai dû appeler deux fois une sage-femme pour qu'elle vienne vérifier mon col s'il n'avait pas bougé. Donc, il faut savoir que le 23, donc la première fois que je suis partie aux urgences, j'étais ouverte à un doigt large. Et quand je suis retournée, donc, aux urgences, le 24, j'étais à deux doigts. Voilà. J'étais à deux doigts, donc c'est plutôt pas mal. Je me suis dit, c'est le travail avant, c'était bel et bien des contractions de travail puisque ça fait effet sur mon col. Donc, du coup, ils m'ont montée en chambre parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas faire de péridurale où ils ne nous descendent pas en salle d'accouchement tant qu'on n'est pas ouverte à 3. Du coup, ils m'ont montée dans la chambre. J'ai attendu jusqu'à 3h du matin. J'ai appelé deux fois la sage-femme pour qu'elle vienne vérifier mon col. Donc, la première fois, c'était pas encore ça. J'avais trop trop mal. Je me disais, c'est pas possible. Je peux pas rester comme ça. Je regardais mon chéri et je lui ai dit, mais j'ai trop mal. Il venait à côté de moi et il essayait de me rassurer, mais je le serrais fort. J'en pouvais vraiment plus. Et la deuxième fois, j'ai rappelé la sage-femme et je lui ai demandé de garder mon col. Et là, j'ai tout ouvert à 3. Donc, j'étais trop 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 contente. Mais il faut savoir que pour une troisième grossesse, on me dit souvent que ça va plus vite, mais pas forcément parce que comme je vous disais, j'ai eu deux contractions depuis 20h le soir. J'ai été dilatée que à 3, que à 2 du coup, parce que j'étais déjà allée dilater à 1 le jour avant. J'ai dilaté que de 2 cm de 20h à 3h du matin. Donc, c'était très très long au niveau de la dilatation. Bref, du coup, ils m'ont descendu en salle d'accouchement. Donc, à partir de ce moment-là, vous vous déshabillez. Vous vous mettez tout simplement une sorte de blouse. Vous êtes complètement à Walp. Vous avez votre chéri qui met des petits chaussons. C'est vrai qu'il y a une tête. J'essaierai de vous mettre des photos. Parce que j'en ai quelques-unes. J'en ai en appris une ou deux. Je vous flouterai la photo de mon chéri, par contre, s'il ne veut pas. Mais voilà, si je les retrouve, je vous mettrai des photos en salle d'accouchement. Donc, ils m'ont posé. Ils m'ont remis le monitoring pendant une petite demi-heure. Et là, mes contractions étaient beaucoup plus régulaires. J'avais très très mal. Et ils ont décidé de me faire la péridurale. Donc, la péridurale. Moi, pour les 3 grossesses, j'ai eu la péridurale. Donc, mon chéri est sorti parce que je pense que dans toutes les maternités, ça devrait être pareil. Les chéris ne peuvent pas rester avec vous dans la salle pendant que vous faites la péridurale. Donc, mon homme est sorti le temps qu'il me la pose. La péridurale, c'est très très bien passé. Je n'ai absolument rien senti. Voilà. En fait, la péridurale, on a plus peur qu'autre chose. Vous n'avez pas une immense aiguille qui vous rentre dans le dos non plus. Il faut savoir que même si l'aiguille est assez grande, vous n'avez vraiment qu'une petite partie qui vous rentre dans le dos. Donc, ne paniquez pas. Vous avez quand même une ou deux piqûres avant pour vous anesthésier le dos avant de vous poser la péridurale. En fait, vous sentez uniquement comme si vous prenez vos doigts et on vous appuie fort au niveau du dos. Vous sentez comme une pression. Mais vous ne sentez absolument pas la piqûre de la péridurale. Vous sentez les piqûres pour vous endormir qui ne sont pas forcément douloureuses, douloureuses. Mais la péridurale en elle-même, vous ne la sentez absolument pas. Vous sentez juste, voilà, comme je dis, une sorte de pression. Et c'est tout. La péridurale est éposée. Vous vous allongez. Il vous envoie le produit. Ça vous fait une sensation de froid tout au long de la colonne vertébrale. Et c'est tout. Voilà. Après, une fois que c'est fini, votre chéri peut revenir. Il faut compter à peu près 10 à 15 minutes pour vous faire la péridurale. Et 10 à 15 minutes pour que la péridurale fasse effet. Donc une fois qu'ils m'ont fait, j'avais encore un petit peu mal au niveau des contractions. Mais voilà, arrivée à 5-6 minutes déjà, j'avais beaucoup moins mal. Et arrivée à 10 minutes, je ne sentais plus rien. Je sentais que j'avais des contractions puisque mon ventre se contractait. Mais je n'avais absolument plus de douleur. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la péridurale ralentit également le travail. Si vous ne faites pas de péridurale, vos contractions vont être plus ou moins intenses. Et votre col va certainement se dilater beaucoup plus vite que quand vous faites la contraction. Enfin, la contraction. Quand vous faites la péridurale, ça ralentit un petit peu le travail. Donc c'est un petit peu plus long. Voilà. Du coup, mon chéri, il est au rentré. On est resté comme ça jusqu'à 7h du matin. Il faut savoir que j'ai eu une équipe de fous. Les sages-femmes qui se sont occupées de moi étaient vraiment adorables. Mis à part, voilà, les personnes qui m'ont piqué. Il y avait une femme, ce n'était pas vraiment une sage-femme. C'était, on va dire, une personne de l'école qui venait apprendre. Donc, qui est venue me piquer, qui m'a piqué 3 fois, m'a maloupé les 3 fois. J'avais des hématomes sur les bras, laisse tomber. Je commence à péter un plomb dans la salle d'accouchement. Mais ça va, après, je ne sais pas elle qui m'a fait l'eau de piqûre. Parce que j'ai fait la sième repique et caboue, ça ne va pas le faire. Du coup, c'est la sage-femme, sage-femme qui me l'a fait. Ça s'est très très bien passé. Bref, donc Lego, ça passe, ça passe, ça passe, mon chéri. On avait un petit peu marre. On était crevés parce qu'on n'avait pas dormi de la nuit. Enfin, déjà, le jour d'avant, on n'avait pas forcément dormi. Parce qu'on a dû aller aux urgences. J'avais mal, etc. Donc, c'était vraiment deux jours qu'on n'avait pas dormi. Et là, le 24, on a fait une nuit blanche. J'en pouvais plus. Et arrivé, donc, vers 24, 25, du coup, parce que le 3h du matin, c'était le 25. Vers 7h du matin, il y a l'autre équipe qui arrive. L'équipe de nuit rentrait chez elle et l'équipe de jour venait. Et donc, l'autre équipe arrive et la femme essaie de me regarder au niveau du col pour voir où ça en était. Et elle sentait déjà les oreilles de ma fille. Donc, comme vous pouvez voir, de 20h le soir jusqu'à 7h du matin, ça m'a pris le travail. Donc, c'était très très long. Et je suis rentrée en salle d'accouchement à 3h du matin. Et j'ai accouché à 7h19 du matin. Donc, pour une troisième grossesse, c'était relativement long. Ma première grossesse, c'était encore plus long. Mais pour mon fils, j'ai mis beaucoup moins de temps. J'ai vraiment mis beaucoup moins de temps. Mon fils, en 5h, s'était bâclé. Là, la troisième grossesse, c'est vrai que je ne sais pas si c'est parce que c'était une fille. Mais c'était assez long. Et mon chéri en avait marre. Il me demandait si ça allait être long. Mais moi, je lui disais, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui décide. Et voilà. Donc, vers 7h, la femme commence à me regarder pour voir si le col, si j'étais dilatée à 10h, si le bébé pouvait passer. Et bien sûr que oui, puisqu'en fait, la tête était déjà dans le conduit, on va dire. Et elle sentait donc ses petites oreilles. Elle m'a juste mise sur le côté avec un coussin entre les jambes, en fait, pour faciliter la descente du bébé. Elle m'a laissée comme ça à peu près 10 minutes. 10-15 minutes. Et elle est revenue me voir. Et là, elle m'a dit, bon, je vois ses cheveux. Donc, c'est que bébé était là. Et elle m'a tout simplement préparée. Je voyais mon chéri qui était totalement perturbé. Puisque c'est la première fois qu'il vit ça. Moi, c'est vrai que j'avais un petit peu peur au niveau de l'accouchement. Parce que même si on est déjà... Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'une première grossesse, on a très très peur. Parce qu'on ne sait absolument pas dans quoi on va. Mais même si c'est une deuxième, troisième, quatrième, cinquième grossesse, on a toujours une crainte parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Etc, etc. Donc, j'étais excitée à la fois de voir mon bébé. Et à la fois, j'avais un petit peu peur. Bref. Du coup, elle m'installe les trépieds. Je mets mes pieds dessus, etc. Et là, elle me dit, bon, dès que vous avez une contraction, vous poussez. J'étais ok. Donc, là, c'est le moment. Il faut donner le taquet. C'est la dernière ligne droite. Après, c'est fini. Notre bébé est là. Et c'est une nouvelle qui commence. Du coup, j'ai ma première contraction. Je commence à pousser. Donc, il faut savoir qu'au moment où le bébé a commencé à passer au niveau du col, la péridurale faisait effet, mais j'avais quand même mal. Je sentais bien la tête pousser au niveau du col. Et quand j'ai poussé la première fois, j'ai senti la tête de mon bébé passer. Alors, ce n'est pas une douleur atroce. Après, j'ai la péridurale. Sans péridurale, c'est autre chose. Mais avec la péridurale, en fait, je savais gérer. Quand j'ai poussé, j'ai senti la tête du bébé arriver. Donc, j'ai poussé jusqu'à temps que la femme me dise de me stopper. Et là, elle m'a dit, vous poussez encore un tout petit peu pour ne pas abîmer le périnée. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai poussé un tout petit peu. J'ai senti encore une fois les épaules se déboîter. Enfin, sortir. Et elle m'a dit, c'est bon, vous ne poussez plus. Et là, elle m'a sorti le bébé et elle me l'a mis sur moi. Donc, concrètement, j'ai poussé une fois et demie. Donc, autant vous dire que c'était super rapide. De toute façon, même, je crois bien que pour mes trois grossesses, ça a été très très rapide. Mais pas autant. Là, en une fois et demie, ma fille était là. Même mon chéri était étonné. Il m'a fait, je ne m'attendais pas à que ce soit aussi rapide. Donc, voilà. La sage-femme a même dit, vous êtes faite pour accoucher, madame. Oui, oui, oui. Du coup, c'était trop bien. Quand ils ont sorti ma fille à la pleurer, ils l'ont mis sur moi. Et ça a été un moment de bonheur, en fait. Je ne pourrais pas vous transmettre le bonheur que... J'en ai les larmes aux yeux. Je ne pourrais pas vous transmettre le bonheur que ça a fait de voir votre bébé. En fait, c'est vraiment la seule chose. C'est la seule personne, en fait, que vous allez découvrir à l'aveugle. Que vous allez aimer à l'aveugle, finalement. Parce que vous la découvrez comme au moment de l'accouchement. Vous l'avez coucounée comme ça pendant neuf mois. Et elle arrive comme ça. Vous découvrez son visage. Et cet amour, en fait. Cet amour, à chaque fois, je me le suis dit. Pas pour ma première grossesse. Enfin aussi, pour ma première grossesse, je me disais, est-ce que je vais aimer ce bébé ? Mais quand j'étais tombée enceinte de ma deuxième grossesse, je me suis dit, est-ce que je vais aimer mon fils autant que ma fille ? Et là, pour cette troisième grossesse, je me suis dit la même chose. Est-ce que je vais l'aimer autant que mes deux premiers enfants ? Et au final, oui. En fait, c'est un amour qui vient, mais instantanément. Et c'est là que vous vous dites, vous donnerez votre vie pour votre bébé. Mon chéri n'a pas trop réagi sur le moment. Comme il m'a expliqué, il a eu vraiment l'impression qu'on lui a foutu un coup sur le visage avec la terre. Il lui tombait dessus. Il s'est dit, vraiment, là, j'ai des responsabilités. Il a mis un petit peu de temps avant de réellement s'en mettre. Mais au final, aujourd'hui, tout se passe bien. On est heureux. Donc voilà, c'est vraiment le principal. Bref, donc il faut savoir qu'une fois que l'accouchement est fini, vous restez en salle d'accouchement pendant deux heures. Donc je ne sais pas, sans péridurale, si c'est le cas. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, quand vous faites la péridurale, vous êtes obligés de rester en salle d'accouchement pendant deux heures après pour, voilà, éliminer un petit peu la péridurale, etc. Donc moi, ils ont fait une bêtise. Ils m'ont laissé la péridurale fonctionner pendant deux heures, alors que j'avais déjà accouché. Du coup, quand ils sont venus me chercher pour monter en chambre, donc vous vous rhabillez, ils ont habillé bébé entre temps, mon chéri a coupé le cordon, enfin tout va bien. Au final, je ne sentais plus ma jambe droite. Je ne sentais absolument plus ma jambe droite. Du coup, voilà, j'avais un petit peu peur. Ils m'ont quand même monté en chambre. J'ai dit à mon chéri de rester un petit peu parce que voilà, si bébé avait besoin de moi, etc., je ne pouvais pas me lever dû à la péridurale et dû à l'endormissement de ma jambe, mais qui a été très rapide puisqu'au bout de quatre heures, à peu près, ça allait beaucoup mieux. J'ai accouché un jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je suis partie le dimanche à midi puisqu'en fait, il faut que votre bébé, en tout cas dans ma maternelle, je pense que c'est partout pareil, il faut que votre bébé ait trois jours pile pour faire en fait sa première prise de sang pour tout ce qui est maladie. Donc du coup, j'ai dû attendre jusqu'à dimanche midi et après, on est rentré tout simplement à la maison le dimanche. Et c'était un bonheur parce que j'avais mes loulous qui manquaient. ils sont quand même venus me voir à la maternité donc c'était génial. Et c'est là que j'ai encore pris encore une fois une claque en voyant mon petit dernier puisque votre petit dernier, vous le voyez toujours comme un bébé. Moi, mon fils, il a 4 ans, mais je le voyais encore comme un petit bébé. Et c'est en le voyant à la maternité et en voyant ma crevette que je me suis dit, c'est pas possible, c'est plus un bébé quoi. Il a vraiment très, très, très... Il a grandi d'un coup en fait. Je me suis pas rendu compte. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ma fille faisait 48 cm pour 2,930 kg, pardon, en sachant que c'est un bébé qui était estimé à 2,7 kg. Donc, je suis contente. C'est quand même le plus petit bébé que j'ai fait puisque ma première fille faisait 2,980 kg. Donc, quasiment pareil et 48 cm. Et mon fils faisait 3,10 kg pour 48 cm. Donc, j'ai pas fait des gros bébés, mais ma petite dernière est vraiment la plus petite. Et c'est vrai que mon chéri avait très, très peur de la porter le premier jour. Il était pas très rassuré. Donc, voilà, j'ai essayé de le rassurer, de lui expliquer. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. La maison à 4, à 5 du moins, ça se passe super bien. J'avais un petit peu peur au niveau de mes premiers puisque, enfin, surtout de mon fils, parce que je suis très, très proche de mon fils, qu'il soit jaloux. Et au final, non, il donne le vibron au bébé, il s'en occupe. Donc, la plus grande, pareil. Après, c'est vrai que... En fait, c'est surtout mon fils. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus de crises comparé à avant. Il demande beaucoup plus d'intention. Par exemple, mon fils sait s'habiller tout seul. Mais là, c'est vrai que de temps en temps, ben non, monsieur veut pas s'habiller tout seul. Il veut que je l'habille. Pour manger, c'est un calvaire. Il faut que je lui donne la fourchette alors que d'habitude, il le fait. Donc, en fait, c'est pas vraiment de la jalousie parce qu'il s'occupe réellement de sa petite soeur. Mais je pense que le fait que je sois beaucoup plus avec la petite parce que ça demande beaucoup plus d'intention, ce qui est tout à fait normal. Ben, mon fils, ben... Voilà, je vais pas dire qu'il régresse, mais... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Fait des choses qu'il ne faisait pas forcément avant justement pour que je lui apporte de l'attention. Et voilà. Donc, c'est le seul petit problème que j'ai à la maison en ce moment. Mais sinon, à part ça, tout va très très bien. C'est que du bonheur. C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué au début de gérer. Comme vous pouvez le voir, je faisais beaucoup moins de vidéos. Même aujourd'hui, j'en fais moins parce que je n'ai pas le temps d'en faire. Étant donné que même si mes deux premiers sont à l'école, j'ai quand même bébé qui me demande énormément de temps. Et puis, même quand elle fait doudou, j'en profite pour faire mon ménage, pour m'occuper de moi, pour me laver, etc. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos justement. Mais après, voilà, je suis toujours présente. J'essaie au minimum de faire une vidéo par semaine. Mais j'ai aussi envie de profiter de mes loulous parce que ça grandit très très vite et ma puce n'a même pas un mois aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, je profite de mon bébé aussi et de ma famille. Et voilà. Et aujourd'hui, ça se passe très très bien même s'il faut encore trouver un rythme. Parce que c'est vrai que deux enfants, c'est quand même du boulot déjà. Mais trois enfants, c'est encore plus de boulot. Je savais très très bien que ça allait être comme ça. Mais c'est vrai que ça demande quand même du boulot. Il faut avoir le moral aussi parce que malgré que c'est un bébé, elle fait ses petites coliques. Donc, du coup, elle pleure un petit peu. Bah, voilà, un peu beaucoup des fois. Vous avez la grande qui, elle, est un peu plus tranquille. Vous avez le petit moyen qui pleure, qui crie. Pour la grande aussi, elle pleure. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre quand le bébé dort, de ne pas faire trop de bruit. Mais non, ils jouent, ils hurlent. Du coup, le bébé se réveille. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. C'est vraiment assez compliqué. Et ma fille ne fait pas ses nuits. Donc, du coup, c'est vrai que je suis un petit peu beaucoup fatiguée. Bon, là, en ce moment, ça va mieux puisque ma fille ne se lève qu'une seule fois dans la nuit et elle s'endort assez facilement. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo sur le premier mois de ma choupette pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on rentre à la maison avec un nourrisson, les nuits, ce que je lui donne au niveau des soins, enfin, ses soins corporels, ce que j'ai trouvé efficace pour les coliques, etc. Donc, ça, je vous en parlerai je pense le mois prochain pour vous expliquer un petit peu tout ça. Également sur le poids puisque je ne vous ai pas dit mais j'ai pris à peu près 15 kilos pour cette grossesse. Ça a été le summum. Voilà, c'était vraiment la grossesse où j'ai pris le plus de poids. Aujourd'hui, j'ai perdu pratiquement, je viens de dire pratiquement 10 kilos déjà. Donc, en sachant que vous perdez une bonne partie une fois que vous n'avez pas accouché. Là, je re-rentre dans mes pantalons. Il y en a certains que je ne peux pas fermer et d'autres, oui. Je vois encore que j'ai des petits bourrelets au niveau des côtés. J'ai encore mon bidou de femme enceinte. Voilà, c'est des choses que vous ne perdrez pas forcément tout de suite. Mais ça, voilà, pareil. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je pense que je vous ferai la vidéo pareil le mois prochain pour vous expliquer un petit peu comment j'ai su... Enfin, ce que je fais en fait pour retrouver mon poids. Je vous montrerai forcément mon corps pour vous montrer un petit peu comment il est. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous accouchez et que vous n'avez pas retrouvé votre corps au bout d'un mois. Enfin, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il faut compter à peu près un an pour vraiment que le corps se remette d'un accouchement que ce soit physiquement ou intérieurement. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est tout à fait normal. C'est quand même un choc émotionnel. Donc, voilà, il faut laisser du temps. Il faut neuf mois pour que le bébé se construise mais il faut quand même du temps aussi pour que votre corps soit conscient aussi. Enfin, voilà. Et ça, j'ai vraiment qu'avoir un enfant. C'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Vraiment, c'est... Ça vous donne un but dans la vie et c'est la meilleure chose, en tout cas moi, qui m'est arrivée. Mais écoutez, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !